Alors, c'est toujours compliqué pour nous parce que déjà on se dit qu'on repart sur une nouvelle galère, mais à la limite c'est la matière des galères, la galère elle est tous les jours dans la rue, au travail ou dans les quartiers, donc en fait galérer dans une élection présidentielle finalement c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Et c'est vrai qu'il y a aussi un paradoxe, à chaque fois on le dit, on le redit, c'est qu'en fait on n'est pas du tout électoraliste, on pense pas que c'est des élections qui changent la vie, on pense pas qu'un bon président peut nous sauver, on pense pas d'ailleurs que la fonction présidentielle ce soit une réponse démocratique, et on pense qu'au contraire que ce sont les luttes qui changent de la vie, les mobilisations, la révolte, et que comme le disait Pauline ou Héloïse, ça passe par des combats, des combats politiques que notre France sociale doit pouvoir mener, et c'est ça qu'on a envie de défendre, donc le paradoxe c'est qu'en fait on va dans une élection, d'abord on s'invite quelque part, puisque c'est un endroit où a priori on n'est pas trop désiré, et on y va, parce qu'on a envie de te dire, ben justement, il y a une société à démonstrer, il y a un capitalisme à combattre, il y a des révoltes à relier, à faire entendre, et donc une lutte à organiser, c'est ça qu'on va dire, alors on peut me dire qu'on est hors sujet, qu'on se trompe, qu'on n'a pas l'état, ben si justement, on a envie d'être là, vous êtes prévenus d'ailleurs, il y a des autoconnes et des affiches qui disent on sera là, vous êtes prévenus, on sera là, et on va tout faire pour y être, on est là. Puisque on a quand même une petite parière démocratique, qui sont les 500 parières, je dois se le dire, mais quand on travaille pour, et on espère donc y arriver, il y en a des mois qui viennent. Donc oui, on se parle dans cette élection-là, et même si on s'appelle petit candidat, ou si on vient de la catégorie des petites candidatures, en fait, on est gêné de rien, et c'est ça qu'on voudrait exprimer, c'est qu'en fait, même en étant aujourd'hui ignoritaire, même en ayant conscience que les idées révolutionnaires, que même l'idée, tout simple, de relever la tête, de se battre, ne soit pas si dominante que ça, puisqu'on est quand même dans une ambiance plutôt résignée, mais c'est pas pour ça qu'on va vous excuser d'être là, ou se sentir finalement fragile. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on voudrait faire passer. C'est qu'en fait, on a toutes les raisons de relever la tête, de se battre, on a toutes les raisons de se révolter, et de même d'affirmer assez fièrement que ce capitalisme-là va être renversé. Et qu'en fait, ce capitalisme-là ne peut pas remplir de solutions, quel que soit le sujet qu'on aborde. Et c'est ça qu'on voudrait traiter. Donc là, on entend ça, et donc du coup, finalement, c'est pendant cette perspective qu'on a tout intérêt à discuter, à prendre nos affaires en main, à faire de la politique nous-mêmes, directement. Et c'est ce message-là qu'on veut dire, répéter. On sait qu'on n'est pas les seuls avant d'entendre ça, on le dit, on essaie de voir, après, au quotidien, comment tout ça, ça peut se construire. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait dire. Maintenant, la période, évidemment, vous vous en rendez compte, elle n'est pas très rigolote. Les illustrations faites par Héloïse ou par Pauline, voilà, c'est ça qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire, en fait, un monde de plus en plus brutal, une violence quotidienne, pas de vue d'une violence économique, avec les licenciements, la précarité, la tendreté, la difficulté de se soigner, de se loger, pas seulement ça. On voit aussi ce qui vient maintenant de plus en plus clairement, c'est ce qu'on appelle la répression, un autoritarisme, une société de plus en plus dure, de plus en plus violente, de plus en plus autoritaire, et on le voit, à travers notamment les interventions des forces de l'ordre, qui, contre les manis, ou dans les quartiers populaires, même si dans les quartiers populaires, c'est pas une nouveauté, mais on voit le bras armé, on va dire, du pouvoir, qui a le souci de plus en plus de museler la population, en tout cas de museler celles et ceux qui résistent encore, ou qui pensent encore, que c'est utile de se battre. Et donc on est confronté à ça, cette violence économique et cette violence politique. Et de plus en plus, donc cet autoritarisme-là, elle se perfectionne. Alors on le voit, y compris dans la crise sanitaire, où ce qui est dingue, c'est qu'une réponse donnée à une épidémie, à des problèmes de santé de la population, ça devient de la surveillance, du contrôle, des interdictions, des obligations, vous restez chez vous, c'est tout ça qui se passe. Et on se dit, mais c'est eux qui font trois scouts, ceux qui, comme le disait Pauline, qui sont à côté de la plaque. Et ça, c'est révélateur de la période. En fait, le gouvernement, et au-delà du gouvernement, le pouvoir, les dominants, la seule réponse qu'ils ont à chaque fois qu'il va y avoir un problème, à chaque fois qu'il y a une crise, ça sera de taper sur la population, ça sera de l'étouffer, de la briser, de lui faire baisser la tête, quel que soit le sujet. Donc là, on est confronté, dans le cadre de la crise sanitaire, effectivement, à une politique de répression, une politique d'interdite, qui fait, et c'est même presque tout clair, puisque avec le confinement, c'était tout simplement rester à la maison. Donc on est confronté à ça. Et on sait que cette situation-là, nous complique la vie. Parce que, plus on est enfermé chez soi, moins on ose manifester, ou plus il y a des traditions de ce style-là dans la vie quotidienne, moins on a la possibilité de contester, d'exprimer une colère, mais plus ça sera dur pour nous, évidemment, pour nous organiser. Donc il y a une urgence à sortir de cette situation-là. Mais le premier décombat, c'est de faire respecter les droits démocratiques, les libertés, pas forcément individuelles, même si on est pour la liberté individuelle, mais là aussi, on est en désaccord avec le fond de la diversification actuelle. Pauline en a parlé. Mais on n'est pas sur le terrain de la liberté individuelle, je fais ce que je veux, je vais au café si je veux, je vais au vaccin si je veux. Nous, on voudrait poser les problèmes collectivement. On voudrait discuter et nous c'est en train de dire. On voudrait discuter que la santé, c'est une question collective, c'est une question publique et qu'en fait, le problème, c'est comment on se soigne ensemble, comment on se soigne ensemble, comment on se protège ensemble. Et donc, c'est forcément combattre à la fois de l'individualisme, mais tout un fond réactionnaire. Et on voit que c'est pas pour rien que l'extrême droite est à l'aise dans les manifestations aujourd'hui en qui passent, puisque finalement, leur seule réponse, c'est juste, on veut être libre, tout ça. Donc on a ce problème-là, de faire face à cette pression-là et de faire face donc à un contexte. Donc on savait qu'il était plaisant, c'est-à-dire l'individualisme de chacun pour soi et on paye aussi très cher finalement les années de recul sociaux parce qu'on ne les paye pas uniquement en comptant le nombre de chômeurs ou de précaires ou de gens qui se suicident au travail. On ne compte pas que comme ça, on ne compte aussi parce que l'ambiance à la société, c'est plus tout à fait la même. C'est vraiment l'individualisme de chacun pour soi et on le paye très cher. Et donc du coup, c'est comment on reconstruit ça ? Comment on arrive à affirmer des perspectives politiques qui permettent justement de discuter ensemble et de dire « Mais oui, la seule réponse, c'est vraiment le rapport de force collectif. » C'est l'une... Il y a des fans dans la salle, c'est bien. Donc du coup, cette question de la répression, c'est évidemment, on pense de suite à la police qui tabasse, qui gaze, qui lance des grenades. Donc on voit ça, on voit aussi cette justice derrière, qui arrête, qui met en prison, qui enferme pendant des semaines, des mois, des centaines, des milliers de militants, de manifestants. C'est quand même la réalité quotidienne. Donc on pense de suite à ça. Mais la répression, c'est aussi un État qui est en train de s'organiser et qui est en train de justifier l'enfermement de la population, qui est en train de justifier le retrait de liberté publique, de liberté fondamentale et le danger est véritablement là. Et on le voit avec une police qui s'autonomise. On le voit avec une police qui cache de moins en moins sa proximité avec les idées d'extrême droite. On le voit y compris avec une armée, un État-major, même si ce sont des retraités de l'État-major qui commencent à dire que ce serait peut-être pas mal si on remettait des choses en place avec une reprise du pouvoir militaire. Donc on voit bien petit à petit les indicateurs qui sont très dangereux pour nous. Et c'est là où on voit une marche de l'État où d'ailleurs ça a été très bien expliqué. Je fais de la pub et il y a une librairie devant, il y a des bouquins très chouettes. Mais il y a Ariel Ennig qui a écrit un bouquin « Un coup d'État d'urgence ». Il y a aussi Raphaël Kempf qui a écrit un livre et je suis désolé je vais la partir comme ça. Mais un truc très intéressant où il raconte à la fin du début du siècle comment il y a eu des lois anti-terrorisme, contre-terrorisme anarchiste à l'époque qui étaient des lois pour musérer la population, pour combattre les révolutionnaires et les anarchistes. et en fait il y a fait un parallèle entre les deux périodes comment des gouvernements à la fois dans la panique mais en même temps conscients que leurs propres intérêts c'est de museler la population et donc entre l'État d'urgence aujourd'hui et les États d'urgence du XXème siècle on se retrouve avec une république c'est pas la même c'était la troisième aujourd'hui c'est la cinquième mais en fait c'est les mêmes réflexes de classe de domination. Dès qu'il y a une crise hégémonique comme on dit dès qu'il y a une crise de domination la réponse c'est la répression. Donc du coup c'est pas juste c'est pas juste une police une méchante qui tape même si c'est ça qu'on voit de suite mais c'est vraiment un État qui est en train de se muscler et qui est en train d'aller plus ou moins rapidement vers ce qu'on appelle un État policier un État autoritaire et peut-être même derrière un État militaire ou peut-être derrière et ça c'est des choses qui discutent en ce moment une sorte de fascisation donc de l'État. Donc il y a un véritable danger et là j'en viens évidemment à l'extrême droite parce que le lien entre la police qui réprime la justice qui enferme et la montée de l'extrême droite il est assez facile à faire parce que l'extrême droite c'est pas juste Le Pen qui fait 25% aux élections pendant un temps les soirées électorales étaient hyper désagréables c'était le FN qui montait qui montait qui montait mais aujourd'hui l'extrême droite c'est pas juste les scores électoraux qui font heure c'est au quotidien dans la rue et c'est pas juste la police qui revendique sa proximité avec les idées électionnaires et qui nous tabassent encore une fois c'est aussi des militants qui passent à l'acte des groupuscules nazillons fascistes des groupuscules extrémoites catholintégristes qui aujourd'hui attaquent soit des militants de gauche soit des militants antifascistes comme Raphaël un camarade de la jeune garde de Lyon qui a été attaqué il y a plusieurs on n'attaque pas que des militants avant nous un militant anarchiste qui a été agressé dans la manue du samedi la semaine dernière donc on sait que les militants sont visés mais pas seulement on sait que c'est des attaques racistes aussi ça attaque des personnes dans les quartiers populaires ou dans la rue parce qu'ils sont noirs parce qu'ils sont arabes parce qu'ils sont musulmans et aussi parce qu'elles sont femmes donc il y a tous ces problèmes là et aussi parce qu'ils sont homos donc il y a tous ces combats là qu'il va falloir voir parce qu'en fait on s'aperçoit que l'extrême droite reprend la place avec son ordre moral de merde à essayer de destiner tout le monde sur le monde il y a aussi ce qui se passe dans les quartiers dans les quartiers prépac'o L'ordre moral, l'extrême morale, donc c'est ça, c'est juste, c'est aussi au quotidien, et on voit petit à petit que c'est ce qu'on appelle un peu le côté décomplexé, parce qu'on voit Zemmour qui dit ces conneries, ces merdes réactes à longueur d'antenne, et qui sont bien, en plus, pas mal relayés, parce que ces news, bon ok, Europe 1 maintenant, vous avez vu, mais globalement les médias sont des lignes très réactionnaires, en tout cas ça réagit très légèrement à tout ça, donc le danger il est là, dans cette parole publique décomplexée, où ça dit clairement, ça défend clairement, soit sa misogilie, soit sa xélophobie, tout ça, ça s'entend, la chasse aux migrants, enfin tout ça, donc on est dans cette ambiance là, et évidemment des gens en bas, dans la rue, reprennent ça et passent à l'acte, donc on a ce danger là, qui est immédiat, donc évidemment que, bon ça a été discuté tout à l'heure, mais ça fait partie des combats d'actualité, qui sont même prioritaires aujourd'hui parmi d'autres, c'est la lutte, ce qu'on appelle la lutte anti-fasciste, la lutte contre l'extrême droite, et c'est comment ça peut s'organiser de manière unitaire, parce que là aussi il faudrait être capable de regrouper ce qu'on appelle les forces démocratiques, il ne s'agit plus seulement là de discuter des anticapitalistes, des révolutionnaires, mais de discuter de comment dans le mouvement social, les gens qui pensent qu'on a intérêt à défendre la liberté quotidienne de tout le monde, l'égalité des droits pour toutes et tous, et bien ce combat là, il faut arriver à l'organiser unitairement, avec les syndicats, les collectifs, les associations, les partis politiques, et ça il y a un enjeu pour nous, et qui est très urgent, c'est cette capacité à réagir là-dessus, et d'arrêter à défendre directement dans la rue au quotidien, tous ces droits là, on a le problème du coup de la démocratie, donc la démocratie, ben oui, on n'est pas pour la démocratie bourgeoise, mais on est quand même pour avoir des droits, et donc il y a cette bataille là, mais la démocratie c'est pas juste un problème politique, c'est pas juste un état, c'est pas juste des collectivités territoriales, c'est pas juste avoir son emploi, tout ça, c'est la question de comment l'économie fonctionne, et nous on voudrait discuter de la démocratie, y compris à ce niveau là, et la question de la démocratie ne peut être posée que si on pose le problème de la propriété privée, des moyens de production de la propriété privée de l'économie en fait, et donc on pense, nous, que ça passe aussi par un combat pour ce qu'on appelle la socialisation, de tout ce qui concerne en tout cas les besoins fondamentaux de la vie, la santé, Pauline en a parlé, on pense que ça va être un service public qui est libéré de la marchandisation, de la politique de rentabilité, et qui soit sous contrôle des salariés de la santé, on pense aujourd'hui que l'éducation nationale, que l'ensemble des services publics qui correspondent à des deux importants de la vie, ce soit des services publics, mais au-delà de ça, nous on a envie de discuter que finalement, l'ensemble du secteur économique doit être sous contrôle de la population, et donc ça pose le problème effectivement de socialiser l'économie, et de pouvoir en fait prendre en main l'économie, de l'organiser de manière à ce qu'elle puisse répondre aux besoins de la population. Et ça c'est une urgence aussi, et c'est une urgence géopatine, parce que c'est tout le problème de ce qu'on fait sur ce système-là, et de comment on réagit justement à des dérives auxquelles on assiste aujourd'hui. Et cette question de l'expropriation de la socialisation, elle en vient à discuter directement sur le terrain de l'écologie. Donc sur la question de l'économie, ce que disait le ministre tout à l'heure, ou ce que disait Pauline, on s'aperçoit que le capitalisme n'est pas capable de répondre par rapport à une crise sanitaire, mais il n'est pas capable d'en répondre non plus à une autre chose climatique. Bon, je ne vais pas rappeler l'actualité de cet été, ça a été dit par Héloïse, un truc qui peut être indicateur d'une inquiétude immédiate sur la lumière de la planète, mais le capitalisme n'y peut pas. Il y a eu le rapport du GIEC, vous connaissez, des scientifiques qui font un rapport et qui disent de très régulièrement, regardez, là c'est le grand firme, un des rapports scientifiques, donc ils font un diagnostic, mais le problème c'est qu'il manque la réponse. Et pour nous, la réponse, elle est forcément... Elle est forcée. La réponse, non, c'est pas possible. La réponse est forcément, en dehors du capitalisme, dans ce qui est le problème là aussi, du combat anticapitaliste, de discuter que l'écologie est forcément radicale, elle est forcément anticapitaliste. Pourquoi ? Parce que ça pose le problème, encore une fois, de comment la puissance publique, on va dire, l'État, mais la population, elle met la main sur les décisions, sur l'économie, sur ce qu'on fait, sur comment on fait. Et donc c'est forcément combattre tout ce qui est privé, tout ce qui est personnalisation, libérer l'économie des lois de la rentabilité, des lois de la productivité, et c'est ça qu'il faut qu'on aille faire. Donc c'est forcément ce combat politique qui est fondamental contre le capitalisme, et on ne peut trouver de solution écologique et environnementale qu'en se libérant de tout ça. C'est vrai pour l'agriculture, il faut sortir de l'agriculture productiviste et intensive, la question des termes de vie, la question des... Parce qu'en fait, on s'aperçoit que tous les problèmes de la planète sont liés soit à la déforestation, pourquoi on déforeste ? Pour mettre de l'élevage de viande qui sert à raper dans le monde occidental, ou pour nourrir la population, pour nourrir du soja, et tout ça. On s'aperçoit que tout se tient, et qu'en fait, ce sont des choix aberrants du capitalisme pour faire du profit, qui en viennent à détruire la planète, à détruire les forêts, et à tout déraguer. Et donc forcément, il faut sortir de cette musique-là. Donc il faut sortir de cette musique-là. C'est pour ça qu'on défend, mais là aussi, c'est toujours un peu... Des fois, c'est pas simple, parce qu'encore une fois, on fait le lien avec la période qu'on est en train de vivre, les reculs, la difficulté qu'on a de faire entendre des choses, des idées, et même d'empêcher des projets de merde, comme encore une fois, dans la nouvelle capitaine du côté de New York, au côté de la Poitiers, vous savez, il y a des fonds, des bassines, des stockages d'eau, mais énormes ! Ils vont puiser l'eau dans la nappe phréatique, ils mettent ça à la surface de la Terre, c'est aberrant comme tout, c'est nul comme tout, mais ils le font quand même, c'est validé par les collectivités territoriales, c'est argumenté, archi-argumenté par les collectivités, les assos scientifiques, ou les assos écologistes, ils continuent quand même, et là, on a une illustration, mais comme l'avait dit Notre-Dame-des-Landes, ou comme elle avait été le Paris-Sylens, des trucs complètement dingues, ils font quand même, mais tout ça parce qu'il y a un pouvoir qui est vraiment déconnecté d'une part de la population, déconnecté des intérêts généraux de la population, mais qui est entre eux et qui sont au service des puissances économiques, d'un site, des grands bâtisseurs, et ça tourne comme ça, et en fait, on s'aperçoit malheureusement qu'on est dans un état de chèvaisse, évidemment, mais avant, on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'imposer d'autres politiques, mais on sait que c'est la seule solution, il faut toujours en plus se prendre, toujours éviter la résistance, et c'est un grand frère, et ce pas de fait, il n'est pas juste contre le président de la région, ou contre le maire d'une ville, ou contre même l'État, il est contre ces dominants, ces capitalistes, ceux qui se font du pognon, et qui n'ont pas grand chose à faire de l'avenir de la planète, parce qu'ils considèrent que comme ils sont riches, ils se font de toute façon à l'abri, c'est aussi normal, c'est les pauvres qui le payent, d'ailleurs aujourd'hui la crise climatique, c'est les peuples des pays pauvres qui le payent au plus, et ça continuera comme ça pour eux, donc du coup il y a cette urgence là aussi, une urgence climatique, c'est une urgence du combat anticapitaliste, et d'arriver à formuler des perspectives justement de socialisation, d'expropriation, et de contrôle de l'économie par l'ensemble des populations. Je pense à un autre sujet qui est aussi urgent, on va dire là c'est l'urgence humanitaire, l'actualité récente c'est l'Afghanistan, grosse débandade de l'armée américaine, on pourrait dire que c'est pas que l'armée américaine qui est en débandade, on pourrait discuter de l'OTAN et de tous les pays qui ont participé à cette soi-disant guerre antiterroriste, et qui laisse aujourd'hui l'Afghanistan et le peuple afghan dans une situation qui est certainement pire qu'il y a 20 ans, et en sachant que le pur du pire c'est pour les femmes afghanes qui dès maintenant subissent ou les assassinats, ou la répression, c'est très clair de l'économie d'Afghan. Mais cette histoire d'Afghanistan, il y a deux aspects, il y a l'aspect de ces mensonges sur la guerre antiterroriste, et puis cette idée que finalement l'Occident peut régler les problèmes ailleurs, et va aider les peuples ailleurs, ce qui est, si j'allais dire en gros, c'est incroyable d'entendre ça, parce qu'il y a eu l'Irak, mais même avant, parce que vous avez vu, il y a des articles qui circulent, ça rappelle aussi le Vietnam, toutes ces guerres coloniales, ou néocoloniales, et aujourd'hui l'impérialisme continue. Alors c'est l'Irak ou l'Afghanistan, mais la France c'est exactement la même chose, au Sahel et au Mali. Donc c'est exactement les mêmes guerres, les mêmes interventions militaires, et cette prétention de pouvoir s'occuper des autres, mais en réalité derrière, c'est évidemment pas le sort des peuples qui les intéressent, c'est le sort des capitalistes, ou français ou américains, c'est comment on fait les affaires, c'est comment on défend les intérêts de Bolloré, comment on défend les intérêts d'autres multinationales, et c'est ça qui est en train de se passer. Donc résultat des courses, dégâts énormes humanitaires pour la population, et des situations dramatiques et catastrophiques. Donc nous, dans cette campagne électorale, et là je fais le lien à la campagne, parce que c'est ça qu'on a envie ici de faire entendre, et fièrement, c'est notre internationalisme, et notre internationalisme c'est la lutte anti-impérialiste, et y compris contre notre propre impérialisme. Notre internationalisme c'est la solidarité avec les peuples, avec la lutte des autres peuples, qui luttent ou qui ne luttent pas, c'est aujourd'hui le peuple chilien qui se bat, qui arrive à transformer la constitution, qui a viré la constitution pinochée, et aujourd'hui il y a une assemblée, on verra ce que ça devient, mais il y a des processus qui peuvent être des processus révolutionnaires. Mais pourquoi ? Parce que la population va la mettre à la tête et se bat. Donc on est solidaires de la lutte du peuple chilien, on est solidaires de la lutte du peuple chilombien, on est solidaires de la lutte du peuple algérien, et aujourd'hui, même si, avec la crise sanitaire, la bataille est un peu plus compliquée. On est solidaires avec toutes les luttes qu'il y a eu avant, vous vous rappelez, avant la crise sanitaire, c'était même un truc qui était enthousiasmant. On écoutait la radio, on regardait la télé, et on voyait les manifs au Liban, on voyait les manifs à Hong Kong, les manifs un peu partout, on se disait, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Malheureusement, la crise sanitaire, elle a un peu freiné ou bloqué tout ça. Mais c'est des choses qui sont des réalités, c'est que les révoltes sont là. Et donc nous, notre internationalisme, c'est ça, c'est cette conscience que notre sort, de toute façon, il est planétaire, et c'est cette solidarité, et on espère, on sait que c'est contagieux, mais on compte sur les luttes de l'ailleurs, pour pouvoir encourager les luttes de notre côté, et vice-versa. Donc pour nous, c'est important, et c'est la base de ce qu'on a envie de défendre, c'est qu'à un moment donné, les populations et les peuples relèvent la tête et se battent. Donc notre internationalisme, c'est ça. Et l'aspect qui est important aussi, et ça, on va dire que c'est l'urgence humanitaire du moment, c'est la question des migrants. Parce que là, on peut discuter des politiques apérialistes, des politiques qui écrasent les peuples, mais en attendant, les gens, ils fuient. Alors soit ils fuient l'Afghanistan, soit ils fuient l'Irak, soit ils fuient la Syrie, soit ils fuient les famines, qui sont liées à la crise climatique, soit ils fuient, tout simplement, parce qu'il faut qu'ils vivent, ils traversent la Véritéranée, comme vous avez vu, il y a tous ces problèmes-là. Nous, on est pour un accueil d'immigrants pas sélectif, on est pour l'accueil d'immigrants de tous les migrants. Vous avez vu, d'un coup, d'autres, qui disent, « Ah ben moi, j'ai trois familles, moi j'ai quatre familles, cinq familles, c'est chouette, mais bon, en fait, c'est une famille qui collabore avec l'État français ou l'artiste française, l'Américaine. » Mais c'était dingue, c'est ça, c'est cette idée qu'ils peuvent choisir. C'est cette idée qu'en même temps aussi, pendant qu'ils se félicitent d'accueillir des migrants afghans, ils continuent à attaquer les squats, ils continuent à vider, n'est-ce pas ? Ah, surtout les temps qui sont des migrants, c'est ça. Donc oui, on est pour l'accueil des migrants, on pense que les pays comme la France sont des pays suffisamment risques pour avoir largement les moyens d'accueillir tout le monde sans sélectionner des réfugiés climatiques, économiques ou politiques. Et c'est la question derrière cet accueil qui représente une réunion d'urgence militaire, c'est la question tout simplement de l'ouverture des frontières. Alors c'est irréaliste, on nous dit que c'est pas possible que le monde tel qu'il est, on peut pas, mais si, mais nous on est pour l'ouverture des frontières. On est pour un monde solidaire qui met ça en avant, c'est fondamental, on peut pas aujourd'hui discuter qui pour... c'est compliqué, non c'est pas compliqué, c'est très simple, on veut un monde libre, et c'est des questions politiques fondamentales, et là aussi ça peut être que hors capitalisme, et c'est un combat politique qui peut se mener forcément contre les intérêts souverainistes, nationalistes, qui sont les intérêts de la classe dominante. Les frontières qu'on nous met dans la gueule, c'est des frontières pour que les capitalistes puissent dominer encore plus fort. Mais pour vous écraser, je vais vous dire. Alors, je rends bien à la fin et à la conclusion, sûrement. Donc, c'est l'idée, l'idée d'une campagne, parce que là, ça fait bizarre, c'est un meeting de rentrée, c'est vrai que la fête de l'humain, c'est traditionnellement un peu le meeting de rentrée pour nous, pas que pour nous, mais enfin en tout cas. Mais c'est aussi donc un meeting qui permet d'essayer de lancer cette campagne électorale. Et comme je le disais au début, on ne va pas faire une campagne électorale en oubliant tout le reste. La campagne électorale sera forcément connectée à notre activité militante quotidienne, au combat de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on se présente à l'élection. Parce qu'on considère qu'un parti politique comme le Nord, qui fait de la politique tous les jours, qui a des idées, qui mène des combats en lien avec plein de militants, plein d'organisations, il a tout de sa place dans une élection politique comme il est dans l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas juste, on doit dire un président. C'est un débat politique sur la société qu'on veut, sur la question du pouvoir. Et nous, c'est vrai que la différence, c'est la question du pouvoir, on ne la pose pas personnellement, on ne dit pas. Là, je crois que ça a été, moi. Nous, on pense que c'est une question collective, évidemment, c'est une question de camp social. Et nous, c'est ça qu'on a envie d'exprimer, c'est que la question du pouvoir, nous, on la pose collectivement. Et de discuter que oui, l'avenir, c'est le combat, le combat dans notre camp social, comme disait Pauline tout à l'heure, est-ce que c'est le mouvement brouillé, est-ce que c'est le mouvement social ? De toute façon, on se comprend. C'est tous ceux qui sont aujourd'hui opprimés, tous ceux qui sont victimes de l'exploitation capitaliste, de cette société, c'est tous ceux qui sont victimes du patriarcat, tous ceux qui sont victimes du racisme, tous ceux qui sont victimes de l'homophobie, toutes ces oppressions, toutes ces discriminations. Donc ce camp-là, il faut qu'on se batte pour renverser l'élection. Encore une fois, je reviens là-dessus. On va faire passer ça, défendre ça. Parce qu'on pense en plus que le dire dans une élection, ça permet d'abord d'être présent au moment. Ça permet d'être présent aussi, de ne pas laisser une place, parce que les Zemmour qui risquent les candidats, ils seront là, les Macron, tous ces réacs, les Le Pen, les Philippot peut-être, ou tous ces libéraux, on aura tout ça. Donc il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là pour défendre l'inverse. Et en étant là, on peut aussi formuler des perspectives politiques, redonner un peu d'espoir, et dire, ben oui, on a tout intérêt, on a toutes les raisons de discuter de comment nous on reprend le pouvoir, comment nous on discute, comment nous on s'organise, comment on prend des affaires en main, comment on fait de la politique nous-mêmes directement. Et c'est ça l'enjeu. Et nous, quelque part, des fois, on est un peu résignés parce que le monde est tellement brutal, tellement agressif, tellement dur, que des fois on se dit, mais comment on peut faire pour changer ? C'est en fait qu'il ne faut pas qu'on lâche. Il ne faut pas qu'on lâche pour le dire suffisamment dans la rue. Il y a des chansons qui nous disent « On lâche rien ! » Et finir là-dessus, on ne lâche rien. Il ne faut pas qu'on lâche, mais il faut qu'on se lâche. Il faut qu'on lâche toutes nos idées, il faut qu'on ait la fierté, il faut qu'on en... Je disais tout à l'heure, on a envie de dire merde. C'est vrai, c'est un peu une motivation, mais de combattre ce système-là, de le dire fièrement, et de revendiquer toutes nos idées solidaires, nos idées utopliques, nos idées d'un autre monde sans frontières, d'un monde où on accueille tout le monde, d'une planète où justement, on arrête le nucléaire, d'une planète où on fait... Tout devient préoccupation de la population, tout devient essayer de répondre aux besoins de la population. On veut ce monde-là, on veut le dire, et même si on apparaît un peu utopique, l'empêche qu'on a intérêt à faire ça, à le lâcher, c'est pour ça, il faut qu'on se lâche. On ne lâche rien, on se lâche. Et... 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 Il y a des journées d'action qui viennent. Alors ça fait... Ce n'est pas du tout décalé par rapport à ce qu'on peut dire dans le combat anticapitaliste, mais on ne sait pas comment ça mènera. Dans tout cas, il y a des journées d'obligation qui viennent. Il y a la journée du 23 septembre, c'est l'éducation nationale. Il y a la journée du 5 octobre, c'est les services publics. Il y a d'autres journées aussi, il y a je crois deux journées pour le 3 à l'aventement, avec un combat crucial aujourd'hui. C'est à 25 septembre. Il y a George Ibrahim Amdala. Il y a George Ibrahim Amdala. Enfin voilà, il y a plein de journées, et toutes ces journées-là, c'est l'occasion de se retrouver. C'est comme les AG, comme les réunions. C'est aussi des moments où notre chance sociale se retrouve, s'organise, discute. Et c'est comme ça qu'on reconstruit. Il faut qu'on reconstruite. On aura des tas de dates. Il faut en profiter. Il y aura des luttes antifascistes, il y aura des luttes féministes, des luttes antiracistes. Tout ça, c'est comment on peut faire connecter, comment on peut faire en sorte qu'à un moment donné, ça se converge. Et c'est un peu ça l'objectif qu'on va avoir. En tout cas, on a du pinceau à planche. Il y a le discours dans les élections. Il y a les combats quotidiens. Tout ça, ça se tient. Donc on lâche rien. Et on se lâche. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.